bonjour à toi chers spectateurs et on va parler d'un projet très étrange qui a connu une carrière très particulière parce qu'à la base il devait sortir si je ne me plante pas en octobre de l'année dernière mais il ya une première vendance qui est sorti qui a un peu fait polémique lorsque c'est sorti on va parler donc de sonic le film réalisé par jeff foller et l'histoire on va la résumer de manière extrêmement simple sonic en gros fuit de monde en monde pour échapper à d'étranges personnages qui veulent le capturer ceci étant dit ce ne sont que les dix premières minutes du film et on en reparle quasiment jamais par la suite suite à cela il se retrouve donc sur terre où il passe dix ans et passé ses dix années il a réussi à faire son petit monde mais il va se faire gauler parce qu'il va piquer une crise sur un terrain de baseball ce qui va lancer une longue course poursuite entre lui et le docteur robotnik qui a envie de s'emparer de son énergie parce que visiblement ce serait capable de quasiment foutre en l'air les trois quarts des états unis je vois pas comment mieux résumer film parce que je t'assure que j'ai réfléchi et je trouve que c'est un bazar quand tu prends les dix premières minutes puisqu'il passe après c'est c'est compliqué c'est compliqué et pour en parler avec moi quelqu'un qui m'avait bien réservé le film tu m'avais vraiment dit celui-là je le prends je le prends peu importe ce qui se passe renan comment vas-tu ça va très bien bonjour ce film je sais pas comment le présenter renan je sais pas ce qui est passé par la tête des gens qui ont voulu le produire je sais pas ce qui est passé par la tête de neil ash moritz donc le producteur qui est plus connu quand même pour s'occuper de 21 jump street et fast and furious c'est pas si déconnant finalement c'est pas si déconnant mais c'est quand même chez père je ne sais pas quoi vous dire hormis que le fait que j'ai jamais compris ce principe de dropper ce design dégueulasse dans la première bande annonce qui au final a été rejetée par tout le monde tout de suite et je vois même pas comment un moment dans une boîte entourée d'exécutifs ils ont pu se dire et ça va passer ils vont dire oui non alors c'est assez un peu pour ça c'est un peu la spécialité de paramount en fait j'ai appris pour faire de la merde non mais en fait c'est que j'ai appris pour les tortues ninja ou pour transformers les designs n'ont pas du tout plus aux fans en fait c'était passé auprès du grand public c'est ça et du coup en fait paramount s'est dit bah sonic c'est pas grave le but c'est de séduire le grand public sauf que là bas ça leur est retombé sur la gueule le grand public à rejeter en bloc bah en même temps enfin et résultat on s'est retrouvé avec ce cas exceptionnel de redesign en cours de ouais alors il y en a quand même certains qui restent persuadés que c'était prévu d'avance que c'était pour faire de la com autour du film de créer un faux bad buzz et ensuite de dropper parce que mine de rien on est quand même sur quatre mois seulement de repose prod de tout un film potentiellement alors apparemment j'ai lu apparemment il n'y avait que la bande annonce qui était terminée ouais peut-être un petit peu plus de façon tu regardes la première bande annonce et tu regardes le film au final il ya beaucoup de choses qu'on souhaitait il ya même plus en fait de logique enfin il ya les trois quarts ne se ressemblent pas enfin ça on en parlera mais moi je trouve que c'est assez sidérant de voir que c'est un film qui est au final très caméléon c'est à dire que c'est très adaptable en fonction de comment les gens avaient envie qu'il soit fait et du coup c'est très particulier contexte très bordéique mais en même temps à l'image du film replacé renan qu'as-tu pensé donc de sonic alors moi je suis un gros 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 fan de sonic et ben j'ai plutôt bien aimé mais après je suis un peu biaisé sur mon avis parce que quand le film a été annoncé en 2014 j'étais parti sur le fait que live action cgi ce serait de la merde il ya eu la première bande annonce je me suis dit c'est bon c'était prévu ce serait de la merde et finalement j'ai été super agréablement surpris j'ai trouvé que ça aurait pu être tellement pire que ça que finalement ben en fait je suis ressorti du film alors c'est pareil je l'ai vu deux fois je l'ai vu en vf en vo en vf je suis sorti du film très mitigé parce que je trouvais ça hyper niais et quand je l'ai revu en vo finalement ben c'est pas aussi niais je pense que la vf vient vraiment rajouter des enfin peut-être pas rajouter mais adoucir adoucir à baisse le ton du film pour le rendre vraiment très gamin et malik benthala n'est pas enfin on remet une couche en fait dans la manière dont il dont il joue je veux dire entre ben schwartz et malik benthala on a quasiment déjà presque dix ans de différence je crois les deux mêmes dans les dans les intonations je pense par exemple il ya un extrait qui est sorti donc comme ça je ne spoil pas où il a le poisson sur la tête et dans le dans la version française il fait j'arriverai pas aller à san francisco tout seul avec un petit petit il ne fait pas du tout en anglais et c'est plein de trucs comme ça et ce qui font que bah mitiger la première séance est finalement très satisfait la deuxième même si bon c'est un film pour gamins c'est un film qui est relativement bancal avec pas mal de défauts qui sont d'ailleurs très très paramounté avec des blagues des blagues un peu lourdes façon transformers mais ouais ça ça je trouve que ça ça met en place quand même quelque chose de toute façon c'est quasi sûr que qu'ils veulent faire une suite c'était après ça a été fait pour et je me dis l'univers de sonic est assez riche pour que les suites pour que ce film là vient de lancer quelque chose mais de manière très soft pour arriver à lancer un peu plus la franchise derrière on verra ce que ça donnera moi personnellement j'étais plutôt satisfait après sur le c'est vraiment le point de vue fan si je prends ma cas vraiment au cinéma clairement oui c'est pas c'est pas dingue c'est sûr mais bon et c'est là que j'interviens voilà attention alors moi personnellement j'en avais rien à battre vraiment je me suis juste dit c'est pas fait pour moi tant pis allons-y et pourtant j'aime bien sonic comme je te l'ai dit je suis pas non plus un grand fan de sonic mais c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué sur console portable ensuite je me suis replongé dans les jeux sur les vieilles consoles j'ai découvert les jeux récents qui ont été fait sur xbox 360 notamment donc je connais quand même le principe du personnage et j'ai quand même une certaine accroche par rapport à la mythologie et justement enfin je trouve ça plutôt intéressant cela étant dit j'ai pas compris pourquoi le film pendant dix minutes nous entraîne dans une direction pour finalement devenir avine et chipmunks version sonic et ça m'a beaucoup dérangé c'est à dire que concrètement je trouve que honnêtement le film va dans une direction qui dans les dix premières minutes il donne vraiment l'impression que ça peut être vachement cool il va se balader de monde en monde il va essayer de survivre il va être traqué et en fait non parce que littéralement au bout de dix minutes c'est il est sur terre et c'est tout et alors là à partir de ce moment là j'ai commencé à me poser la question de simplement où est ce que veut aller le film et à partir de ce moment là j'ai compris c'est juste un road trip comme on peut l'être beaucoup honnêtement sur le papier ça m'a beaucoup rappelé je sais plus comment il s'appelait ce film c'était un film sur lapin de pâques et je crois que c'était aussi james marsden et c'était pas james marsden aussi qui était dedans voilà malheureusement c'est peut-être la présence de james marsden aussi mais ça m'a beaucoup rappelé ce film dans le sens où il ya encore une espèce de quête il ya encore un espèce de jeu entre et qu'est ce qui se passerait si sonic il était sur terre et tout donc en soit je peux pas non plus cracher sur le film parce que c'est un film pour les enfants donc c'est beaucoup de vannes pour les enfants comme tu disais si bien ils font péter sonic ils font rôter sonic c'est quand même pas très élégant je me serais limite attendu un moment à voir sonic boire une bud tout en regardant un match de football américain avec des nachos on était pas loin de ça quand même quand il est dans la chambre d'hôtel mais voilà pour autant j'ai vraiment envie d'essayer de me mettre à la place d'un enfant et de me dire que comme introduction personnage on reste quand même dans le ton plus proche du dessin animé d'ailleurs que réellement des jeux vidéo et j'ai envie de dire pourquoi pas néanmoins moi de mon point de vue ça reste un film qui est bas de gamme qui est pas fou qui est assez maladroitement mis en scène je trouve pas que jeff faller il arrive tant que ça transcender le côté mix entre effets spéciaux et réalité enfin c'est vraiment un film qui manque de punch qui manque de vivacité d'esprit et qui surtout mais est un peu incohérent même parfois et c'est pour ça que je peux pas non plus le défendre moi j'ai vraiment du mal à le trouver appréciable quoi et ça mais après c'est un film qui franchement de base n'était pas fait pour être vraiment une grande réussite donc en soit comme tu disais si bien il partait tellement comme étant une énorme d'aube qu'au final il ne peut que surprendre exactement pas comme cats qui dès le début partait comme une d'aube et qui a fini comme une d'aube malheureusement pour beaucoup de gens non pas que ça soit forcément justifié mais bon je te propose qu'on passe à l'écriture pour ça on y arrivera assez rapidement et on arrivera à cerner on va dire le pour et le contre de ce film donc scénario est écrit par patrick casey et josh miller est donc basé sur les personnages de yuji naka de naoto oshima et de hirokazu yazuara tu veux commencer parce que moi je vais être très méchant sur l'écriture je trouve je trouve que c'est assez lamentable et que il n'y a rien à raconter en fait bah en fait le problème de sonic c'est qu'il a un univers qui n'est pas cohérent de base dans les jeux et en fait adapter ça en film c'est ça donne forcément quelque chose qui a le cul entre 25000 chaises différentes et je vois c'est peut-être pour ça en fait qu'ils se sont dit ça sera intéressant de le cahier sur terre pour juste se débarrasser tout ça c'est ça mais ça leur ça les empêche pas d'installer quelque chose le début du film en fait je pense qu'il est vraiment là pour installer ce côté franchise cette fameuse tribu qu'on voit au début elle reviendra c'est sûr ah oui c'est sûr c'est sûr et certain je pense que le voilà après le film est assez rythmé je trouve quand même ça moi j'ai pas vu le temps passé je t'avoue que moi non plus il ya aucun moment je me suis vraiment dit c'est long c'est ennuyeur en fait mon seul souci c'est que le film du règneur 40 et qu'en fait j'ai vraiment sensation que dans cette écriture il n'y a rien de il n'y a rien de vraiment concret en termes de passer des thématiques qui sont très bas du but en fait ça ça va au début jusqu'à jusqu'à la scène du bar en fait je trouve que ça pas en sucette à ce moment là mais parce qu'ils avaient vu qu'on racontait à ce moment là en fait au début on a un sonic qui est presque qui est drôle mais qui fait presque vraiment pitié parce qu'en fait il se parle à tout seul il fait tout tout seul il se fait un match de baseball entier tout seul et tout et il réalise à ce moment là que ben quand il veut taper dans les mains de ses équipiers bah il n'y a personne en fait il est vraiment tout seul et c'est hyper enfin moi j'ai vu j'ai vu des critiques de fans pire que moi d'ailleurs des gros 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 fans qu'ont vraiment ça les a vraiment touché quoi mais parce que c'est vraiment enfin je pense que là tu vois un touché à quelque chose qui qui est intéressant parce que on n'est pas sur un sonic si mature que ça sur le papier justement ça c'était un point que tu avais évoqué assez rapidement cette histoire on est vraiment sur un enfant quasiment c'est ça on est sur un sonic et enfant et je pense que l'idée c'est comme je dis toujours démarrer une franchise et de faire un peu comme harry potter en fait le personnage va grandir avec l'audience et en gros je j'ose espérer j'espère qu'ils vont pas tomber dans le dans le film pour enfants sur l'ensemble du truc parce que s'ils font une suite il faut nécessairement que sony gagne en maturité il a vécu cette aventure là qu'il donc il a changé puisqu'il a des amis maintenant il a voilà donc il est plus tout seul donc il ya forcément quelque chose qui va changer et j'espère que du coup ils vont aller dans cette dans cette direction c'est logique toujours est il que là sur celui là à partir du moment où on arrive enfin en gros c'est au milieu du film la fin ça va aussi mais vraiment le milieu du film il ya une scène dans le bar et après à l'hôtel où tu sais pas ce qu'il aurait passé par la tête en fait c'est pas sonic mais c'est juste qu'ils se sont dit qu'il fallait des gags et qu'il fallait amener par les meubles et en gros en gros c'est le principe du film c'est dix minutes d'introduction on replace le contexte de comment le personnage s'est retrouvé à débarquer sur terre gros saut dans le temps où on passe dix ans après dix ans après on nous replace le contexte de comment il est dans green hills c'est à dire en gros qu'il a son petit quotidien qui passe de squat en squat et à tel endroit à tel endroit qu'elle gens y connaît etc ensuite bascule avec cette fameuse gros sonde qui balance en piquant une crise qui du coup attire l'attention sur green hills et donc du coup fait qu'il doit se barrer qui fait qu'ils rencontrent le personnage du flic qui fait qu'il doit l'amener à san francisco parce qu'il a perdu ses anneaux et à partir de ce moment là ça commence en course poursuite puis arrive cette fameuse scène du bar qui tombe comme un chevau au milieu de la soupe c'est ça et qui en terme de dramaturgie n'a aucun sens puisque c'est littéralement et vous imaginez ce lit qui rentrait dans un bar et que il y avait zizitop et il y avait de baston et vous imaginez si après il décuvait dans un hôtel en prenant une douche et en pétant et après il repart plus et là du coup franchement moi je me suis dit attends mais qu'est ce qui s'est passé là dans leur tête je sais pas ce qui s'est passé à mon avis ils ont dû vouloir je sais pas c'est déjà c'est j'ai l'impression que c'est une scène qu'elle a pour meubler parce qu'elle est complètement dispensable elle n'apporte rien au film si ce n'est l'histoire de la liste de la to do list la liste de choses à faire avant de mourir enfin en l'occurrence avant de s'en aller mais sinon mais en fait ça se voit que le film a envie de vraiment toucher les enfants en abordant des thématiques qui sont j'irai pas enfantine mais très lié à l'enfance dans le sens où on a des thématiques sur la solitude sur le fait d'avoir du mal à trouver sa place sur le fait de chercher entre guillemets des parents de substitution lorsqu'on est quelqu'un qui a vécu tout seul depuis l'ajouté vraiment tour et kiki et là du coup il a un peu grandi en haut pour vous donner un ordre d'idée les dix premières minutes du film on a un sonic qui doit avoir cinq six ans et là on passe sur un sonic car 12 13 ans allez grand max même si c'est pas très logique vu que c'est dix ans plus tard mais c'est un hérisson donc on va éviter les trucs d'âge mais et donc du coup on veut vraiment aborder des thématiques qui vont faire en sorte que les enfants vont vraiment se sentir liés au personnage de sonic le but c'est pas de faire en sorte que le mec de 30 ans il va se dire dit donc sonic c'est vraiment moi aujourd'hui je me sens vraiment proche de ce nom c'est pas le but et donc en soi c'est pour ça que comme je disais en préambule c'est difficile de ne pas essayer non plus de pardonner des choses à ce film de se dire que dans son écriture il n'a pas forcément envie de nous convaincre nous en tant qu'adulte mais plus l'enfant qui va découvrir le personnage ou en tout cas qui va y être attaché d'une autre manière c'est une démarche très différente de ce qu'il ya eu sur détective pikachu en un sens parce que détective pikachu faisait beaucoup de clins d'oeil s'ancrer dans un côté film pour enfants mais tout de même avait quand même à aller chercher des cordes sensibles qui faisait que les adultes pouvaient se retrouver dedans il y avait quand même ce côté un petit movie vraiment en fait d'actifs pikachu il est conscient que les fans de pokémon les gros fans de pokémon ils ont commencé dans les années fin des années 90 et qui sont adultes aujourd'hui donc ils ont fait un film qui marche pour les adultes mais qui a quand même un côté adolescent pour quand même pouvoir séduire les enfants sonic ils ont pas du tout parti là dessus et c'est pareil c'est encore le problème de sonic c'est qu'il ya un public qui va de 5 à 77 ans si vous voulez c'est c'est il ya des adultes dont moi par exemple je connais des gens qui ont 50 piges qui sont fans de sonic et il ya des gamins qui adorent sonic parce que il ya sonic a pas arrêté de changer au cours de sa carrière et puis mine de rien il faut se dire que pokémon on est vraiment sur entre guillemets il n'y a pas une nouvelle génération mais de consoles alors en tout cas à l'époque c'était une nouvelle section de consoles alors que sonic on parle quand même de l'origine quasiment du jeu vidéo quoi je veux dire il est sorti sur les toutes premières consoles c'est du niveau de mario quoi c'est ça mais oui comme comme sonic a évolué en fait chaque chaque génération entre guillemets de sonic à ses fans et je pense que là c'était la volonté c'est même assumé il a dit en interview en gros ils essaient de faire plaisir aux fans tout en essayant d'amener une nouvelle génération plus jeune vers le vers la franchise et d'où l'idée que j'avais que je pense qu'ils vont aller vers laquelle ils vont aller où les suites vont se gagner en maturité et j'ose espérer que s'ils font que deux ou trois films il ya la conclusion sera beaucoup plus intéressante à voir faut voir faut voir en fait ce que ça veut dire en tout cas en tant que tel en termes d'écriture il ya il ya un gros manque d'équilibre sur la longueur et même on sent que le film avait peur en fait de perdre complètement le spectateur en ne sachant pas comment introduire le perso parce que l'introduction en gros le début du film c'est la fin c'est à dire que littéralement j'ai pas si tu te rappelles mais en gros on commence par la baston dans san francisco avec robotnik et ensuite ça n'a aucun intérêt c'est parce qu'ils savaient pas comment lancer le film oui c'est quand tu veux lancer le film sinon tu balances direct le personnage d'en soirée d'un marché en bas je pense que les gamins en tout cas seraient pas rentrés dedans parce que tu peux te plonges direct les gamins là dedans ça pète entre guillemets une dramaturgie fin ça justifie pas le saut dans le temps de dix ans c'est vrai donc du coup c'est c'est et personnellement moi je trouve qu'on a un petit syndrome les schtroumpf aussi dans le sens où les schtroumpf on a envie de les placer dans leur contexte mais c'est comme sony pictures et sony pictures animation c'était dit à l'époque si on les place que dans leur contexte ça va être chiant ça va être pour les gamins donc essayant de les mettre avec des adultes et là on se retrouve avec un petit peu le même principe c'est à dire qu'en gros tu vois les dix premières minutes tu dis ça peut être vachement bien resté vraiment dans l'univers de sonic et en fait tu sens que les mecs sont dit ouais mais non ça va pas marcher on voit pas tout les parents à côté ils vont s'emmerder mettons un adulte avec et puis au moins ça ça fera un côté filiation génération c'est dommage parce que l'univers de sony qui a un aspect très très fantaisie par moments et ça aurait peut-être suffit ça aurait pu suffire mais bon après il y avait peut-être un souci de budget ou de ce que comme le enfin ou alors ils auraient dû moi je reste de toute façon convaincu qu'ils auraient dû faire un film d'animation ça c'est oui non mais ils auraient dû partir vraiment c'est une évidence mais bon ils ont choisi de faire un film en live action je sais pas comment ils auraient pu faire un film full live action avec des effets spéciaux suffisamment je sais pas crédible en restant que dans l'univers de ça aurait été ça aurait été compliqué je pense enfin du moins avec le budget qu'ils ont eu je crois que le film a coûté 95 millions moi je crois que ça pousse à 100 millions grand max mais c'est un budget assez faible ce qui nous permet du coup une belle transition pour parler de la mise en scène de jeff foller donc il ya à la base un concepteur d'effets visuels qui a notamment bossé sur max et les maxi monstres comme des effets spéciaux qui sont plutôt impressionnant pour le coup ça n'est pas forcément pour autant le cas de ce sony qui a des bons effets spéciaux mais où parfois c'est je saurais pas comment dire mais en gros je trouve juste pas ça fou fou en fait je t'avoue que le personnage est plutôt bien modélisé qui a vraiment un soin apporté à l'interaction entre lui et le monde réel donc là dessus c'est plutôt bien foutu mon seul problème c'est que j'ai la sensation que jeff foller sa mise en scène est vraiment dans de scie dire qu'il ya vraiment des moments où il est en train de se dire putain faut vraiment que je donne tout j'ai fait une séquence ça va être folle la séquence de baseball ça va être monstrueux en termes de mise en scène et derrière t'as d'autres moments tu es en train de te dire c'est hyper bateau en fait ouais c'est vrai qu'il ya des séquences moi j'ai bien aimé dans la séquence de bon elle est complètement folle mais où il ya robotnique qui danse dans son camion où tu commences tu as la caméra qui à l'envers et c'est complètement fêlé ça c'est complètement fêlé mais elle marche super bien c'est vrai ça marche bien et je me suis dit mais c'est marrant parce que tu as comme ça des petits moments de bravoure et ben justement c'est encore la scène du bar où ça fonctionne le moins je trouve et parce qu'elle est très classique les copiés collés de x-men oui bah oui alors ça mais des au future past en fait ils ont fait la scène de des au future pas après il ya rejeté sérieux on pourrait dire on pourrait dire que la scène de des au future past elle a été déjà pompé sur pas mal de choses parce qu'il ya déjà eu ça auparavant c'est juste qu'en termes d'effet spécial là on se rapproche vraiment de des au future past parce qu'il ya vraiment le jeu du est quand même les trucs qui avance tout doucement et on voit quand même sonic arrive à les empêcher mais il faut savoir que quand même même la séquence de des au future past elle était déjà pompée sur d'autres choses qui avaient déjà eu l'idée avant c'est mon gros souci avec ça tu vois c'est je vois plein de gens comparer cette séquence à dire c'est pompé sur les au future past mais dire dans ce cas là les gars c'est les au future past est pompé avant c'est juste qu'en termes de ces pompés sur des parce qu'en termes de techniques celle qui a vraiment c'est ça en termes de technique ça y ressemble vraiment c'est vraiment c'est vraiment quasi identique en fait c'est une parodie de la scène on nous c'est clairement une ils s'envoient ils se foutent de la gueule enfin là vraiment c'est c'est vraiment la même scène mais version hyper abusive quoi avec le coup du slip qui a raccroché à l'aigle fin et c'est sûr que c'est ça fait ouais c'est cette toute façon cette scène du bar c'est celle qui fonctionne le moins que ce soit en termes d'écriture en termes d'effets spéciaux même en termes de jeu je trouve qu'elle est moins de moins non mais il y a c'est là le moment du film où tout s'arrête tout le reste du film franchement j'ai vraiment aimé tout le reste du film il y a vraiment juste cette partie là où même s'il ya deux trois deux trois gags bien placés je trouve qu'il y a même des gags où ils exagèrent de trop et en termes de mise en scène elle fonctionne moins bien on n'est pas mais parce que je pense profondément et c'est donc pour ça que j'ai utilisé le terme à l'introduction que c'est un film très caméléon dans le sens où il y a beaucoup de scènes regardez la bande annonce et regardez le film il y a quasiment des décors qui changent complètement je veux dire la fameuse scène où sonic se fait choper par l'inspecteur enfin par le détective dans la bande annonce c'est supposé être dans son terrier et puis finalement c'est dans un garage et en fait non dans la bande annonce juste avant c'était dans un autre truc enfin les décors n'ont pas arrêté de changer on le voit grand dans sur la sur son île au début alors qu'en fait après aucun moment du film c'est ça enfin c'est pas mal de choses pour le coup c'est vraiment un film caméléon qui à mon avis a été réfléchi dans tellement de sens et dans tellement de possibilités possibles que du coup on a presque demandé à jeff foller de faire quatre films différents en lui disant à chaque fois place des contextes de manière différente et bien de ça vient typiquement de ce que je disais sur le fait que les jeux n'y a pas il n'y a pas un ton sur le même en fait t'as les classiques qui sont très 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 arcades très fantastique t'as sonic adventure qui essaie de se prendre au sérieux dans un monde presque terrestre t'as sonic unleashed et tout ça où là c'est pareil c'est des humains mais c'est très fantaisé c'est très gamin et en fait le je pense que oui l'adapte faire adapter un film sonic c'était vraiment casse gueule de toute façon c'était casse gueule et je me dis c'est un son pas trop mal sorti mais ouais en termes de mise en scène j'aurais préféré qu'ils aillent plus d'un peu juste exploite mieux la vitesse oui certainement mais ouais c'est vrai surtout avec le producteur de fast and furious c'est vrai que ouais pour le coup voir un film où sonic ne va pas pas si souvent aussi vite que ça c'est un petit peu décevant de la part de nez hache moritz quand même cd ça c'est beaucoup de temps en voiture voilà parce que soit disant les jambes engourdies mais au bout d'un moment il a quand même plus trop les jambes engourdies donc tu as envie de dire c'est un peu bizarre c'est juste l'excuse c'est les incohérences en gros l'excuse c'est je sais pas où est san francisco aide moi y aller c'est ça sauf que comme le mec il peut pas courir aussi vite bah ils y vont en voiture ouais mais ça mais tout comme il ya il ya plein de il ya plein de grosses incohérences enfin toute la séquence de baston de fin qui est supposé ne plus qui supposait être au ralenti mais pas pour sonic et robotnik qui au final ne l'est plus parce que ils avancent quand même à côté des voitures et les voitures continuent à avancer il ya plein de petites incohérences comme ça qui pousse pour moi le film dans une direction où c'est très hasardeux et où je ne sais pas vraiment s'ils ont réfléchi en termes de cohérence ou en termes d'avancée de récit ou en face et c'est vraiment un film qui est compliqué à aborder je trouve parce que en soi on n'a pas forcément envie de le détester plus que ça mais moi je lui reproche plein de trucs qui vraiment sont pour moi impardonnable si tu veux vraiment réussir un film même juste pour les enfants et j'en vois peut t'assurer des paquets de films qui sont vraiment que pour les enfants et où moi je suis en mode ok je suis pas le spectateur de base ce qui est très bon c'est qu'ils ont fait un film pour les enfants et moi les deux séances où je suis allé il y avait un gosse un seul sur deux séances et c'est pas si étonnant que ça moi regarde même aujourd'hui où j'ai refait des salles où il y avait sonic et ben dans la salle les trois quarts c'est des adultes mais quasiment pas de gosses les gosses ils vont le voir uniquement parce qu'ils vont très ils traînent les parents et les parents sont en mode ce n'est qui qui le pangola le célèbre pangola mais bon voilà casting james marsden est perdu je trouve que james marsden est complètement perdu au sein de ce film honnêtement je sais même pas l'impression que lui arrive à y croire c'est c'est terrible mais il y a un rôle qui est vachement creux quand même son perso est pire que creux enfin c'est c'est il est vite de vie et de sens c'est c'est sidérant de voir à quel point enfin je sais pas ce qui se passe en fait là dessus je pense que ça vient de sega parce qu'en fait ils sont très protecteurs de du personnage de sonic il faut qu'ils soient au centre de qu'ils voulaient pas que je pense qu'ils peuvent pas faire un personnage humain qui prend qu'à vraiment une profondeur et qui prend de la place contre à moi je veux dire j'en sais rien j'ai pas vu je t'avoue mais je pense que james mardon ne pouvait pas faire un personnage qui pète la classe ou quoi parce que ça allait voler la vedette à c'est ça il faut que ce livre reste le centre du truc et bon je vais reparler je peux reparler des jeux mais c'est sonic force 6 c'est pareil ils ont mis un éditeur d'avatar ils l'ont limité pour qu'on puisse pas faire un personnage qui soit plus classe que sonic c'est ça c'est typique en fait de la de la franchise de sonic où sonic doit toujours être le centre du truc et je pense que ils ont été limités par ça le seul qui arrive vraiment à s'en sortir dans ce casting même si au final il fait un peu son show à l'ancienne c'est jim carré à jim carré il est génial mais c'est vrai que pour le coup il est vraiment complètement roule libre c'est à dire qu'il a vraiment envie de s'éclater avec le perso et en plus ça va super bien à robotnik je trouve mais pour le coup au moins c'est vraiment j'irais pas qu'il s'approprie non plus le personnage mais presque parce qu'en un sens robotnik dans les jeux vidéo il est pas forcément dans cet esprit là ça dépend ça dépend encore une fois ça dépend des jeux ça dépend des jeux ça dépend des jeux il y a des jeux où il est complètement taré mais là du coup jim carré apporte vraiment cette touche vraiment à la vraiment jim carré en fait où il s'éclate avec le perso mais il le disait lui-même ce qu'il avait envie en fait c'était de faire en sorte que les gamins halloween se déguise en robotnik en fait il avait presque envie de faire en sorte que ça soit ça et et je le comprends parce que c'est vrai qu'en un sens son perso a vraiment comme tu disais la fameuse séquence de danse bon déjà la danse voilà mais jim carré au-delà de ça apporte vraiment beaucoup au perso et je pense que s'il n'était pas là et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi en france il n'y a pas il n'y a pas de jim carré sur l'affiche française ce qui est un peu étonnant parce que vraiment il apporte je dirais bien au moins 60% de ce qui fait le charme du film c'est ça comme c'est souvent le cas lorsqu'il est à l'affiche d'ailleurs mais et après donc on a sonic donc en version originale doublée par ben schwartz et en version française par malik bentala malik bentala qui rappelons le quand même a eu comme question en interview est ce que vous voyez une suite avec knuckles c'est qui knuckles voilà ce contexte replacé ben schwartz lui par contre connaît un peu le perso et quand même un petit peu plus habitué de celui là et surtout ben schwartz a quand même une plus grande carrière dans le doublage ce qui fait que ben schwartz a quand même plus de charisme oui par contre malik bentala c'est vraiment pour les enfants malik bentala c'est pour les enfants et même pour les enfants je trouve que son jeu est très plat il laisse pas passer beaucoup d'émotions notamment dans les dans les séquences où ils doivent se dire au revoir avec avec tom et enfin moi j'ai vraiment trouvé le film très différent d'un d'un selon le doublage en fait et le pire c'est que même emmanuel curtil qui fait robotnik ils lui ont filé des répliques je pense qu'il a qui devait être perdu aussi dans le film il avait envie je pense d'adapter un petit peu à sa sauce et il attendait des choses comme le fameux sur l'ambine comme je sais pas robotnik en fait c'est prendre des intonations qui se rapprochent de la fameuse séquence oui non non mais même sur la fin du film il essaie vraiment de rapprocher sa voix de celle de c'est mike pollock qui double robotnik dans les jeux et du coup il essaie de rapprocher sa voix et ça ça s'entend vraiment démontrant encore une fois que jim carré quand même un mec qui est très respectueux il est très à l'origine de certains matériaux et puis en plus il a il a l'air super motivé à l'idée s'il y avait une suite il veut la faire quoi ce qui est très rare de la part de d'une carré il déteste les suites en général parce que c'est j'ai qu'il casse 2 on dit donc je fais qu'il casse 2 c'est beaucoup trop violent mais mais du coup la 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 emmanuel curtil il modifie pas sa voix on a il est on est vraiment sur du emmanuel curtil et je voyais pas robotnik en fait pendant tout le pendant tout le film en vf et je suis repassé en vo mais c'était 100 fois plus jouissif parce que j'avais et jim carré et robotnik en même temps et j'avais vraiment tout le donc franchement ouais en termes de casting je trouve que la la vf a des problèmes d'écriture ouais comme souvent genre robotnik il dit je kiffe il dit pas lol aussi ptdr si je crois qu'il dit lol ou ptdr à un moment j'ai beaucoup trop fumé en fait c'est typiquement en fait c'est typiquement le genre de vf un peu la ratchet et clank où ils essaient de mettre des références entre guillemets de jeunes ça fait grand boomer de dire ça mais des références très 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 ados en fait et ça marche pas je veux dire c'est ratchet et clank qu'ils avaient fait ça avec youtube avec ouais non mais ratchet et clank c'est complètement foiré c'est là la vf enfin le film était foiré de base mais la vf marchait la vf était pire et la vf était ignoble et là c'est pareil en fait c'est typiquement ce genre de vf où ils vont ils vont rajouter des trucs il ya un moment où il ya sony qui parle de caca dans la vf ça y est pas dans la vo quoi c'est j'ai pas compris j'ai pas compris comme beaucoup de choses sur ce film d'autres choses ont deux sens mon cher ronan du coup qu'est ce qu'on retient de sonic le film d'aller voir en vo ça déjà c'est un bon point si vous pouvez parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéma qui le diffuse en vo ouais si vous prouvez voyez-le en vo c'est bien meilleur si vous êtes fan de sonic je pense qu'il n'y a pas trop trop enfin quand je dis fan je dis c'est vraiment fan fan c'est pas c'est pas j'ai joué à deux jeux sonic quand j'étais petit c'est vraiment si vous êtes fan de sonic il ya plein de petits plein de petits easter eggs un peu à droite à gauche surtout au début après où elle est le grand public je pense que c'est peut-être moins accessible du coup sauf pour les enfants évidemment mais ouais c'est un film qui a un bruit qui essaie de séduire les fans en séduisant les enfants sauf que bas ça oublie tout un tout un pan du public à côté c'est un fan qui séduit les enfants moi j'ai une image de robotnik dans une camionnette à bonbons qui fait venez les enfants j'aime bien sonic moi je trouve que c'est vraiment bof bof enfin personnellement de mon côté je pense que des gamins vraiment ils vont adorer comme tu le dis c'est bien appuyé le côté les gros fans vont certainement vraiment apprécier les petites références et le jeu autour de ça après je pense vraiment que passer ça ils vont peut-être un peu s'ennuyer parce que vraiment le film est le film est un peu prou de prou de caca et va et black buzzer ça s'en sort par ses scènes d'action et par quelques petits instants de bravoure mais quand même si ensemble trouve que c'est pas un film qui est vraiment fou c'est le propos de caca c'est marrant parce que je citais transformers et les tortues ninja mais ils ont exactement le même problème sur ces films oui surtout dans transformers 1 où il ya un moment un transformers qui sort ses testicules c'est dans le 2 c'est dans le 2 c'est dans le 2 et dans le 1 et le pisse dessus dans sur le tortereau et dans le 2 il s'arrête de lubrifier l'humain c'est ça voilà j'avais zappé oh punaise donc ouais donc voilà si vous voulez savoir quelle est la corrélation entre les blagues vaseuses transformers et les blagues vaseuses de sonic je pense qu'il ya des paramount je pense qu'il ya des producteurs chez paramount qui doivent qu'ils doivent être bien lourd et la bite le prou de le qui sait ça ils ont pas un humour très très enfin est ce que ça aurait été mieux avec sony parce que le film est passé d'un studio pas sûr pas sûr pas sûr franchement j'avais fait les schtroumpfs ouais voilà donc gardons tête à mon avis c'est sonic a gardé l'idée des tituliers qui était chez les humains et voilà et voilà et en plus je suis sûr que sony sony qu'ils auraient fait des jeux de mots mon dieu heureusement on est passé à côté de quelque chose qui aurait peut-être été catastrophique pour le cinéma voilà donc voilà allez voir sonic le film de jeff foller avec des réserves pour mon côté et renan si vous êtes vraiment fan du jeu vidéo et du perso merci renan d'avoir participé à cette vidéo sur ce film bien étrange et comme d'habitude on va dire aux gens d'avoir des films parce que c'est bien d'avoir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus et renan reviendra très vite et ça il le s'est apparaît d'un autre film qui a fait polémique mais pas pour les mêmes raisons ah oui